Bonjour et bienvenue au Végétarien Voyageur. Le Végétarien Voyageur, c'est quoi ça ? Il y a à peine 30 ans que la cuisine végétarienne a pris son élan en Occident. Et c'est juste ça son avantage. Car, juste au moment où on se croit définitivement coincé devant cette assiette de riz complet et de légumes bouillis, le monde a commencé à bouger, à déménager d'un continent à un autre, à se mélanger et à se métisser. Bien que les semences soient un plat indien à la base, on les retrouve un peu partout, à la réunion, à Londres bien sûr. Et chacun a su l'adapter selon sa culture et ses envies. Alors, à la base, c'est ? Un petit pâté, moi je sais ce que c'est les samosas. C'est un petit pâté farci avec une purée de légumes, d'abord souvent de la pomme de terre. Et après un autre légume, des petits pois ou des haricots verts. Nous, aujourd'hui, on a pris des haricots verts. Et ce qui fait la saveur et la qualité du samosa, c'est les épices. Voilà. Dans chaque cuisine végétarienne, on trouve beaucoup d'épices. Et ça, c'est une chose à prendre. Ici, vous voyez les épices à la base, c'est-à-dire le gingembre, une bonne curry, les herbes de provance, ça c'est pas très indien, mais il en faut, de kofta et des coups de girofle. J'ai aussi, ici là-bas, tout un autre assortiment d'épices qu'on va utiliser. Alors, si vous regardez un peu la table, tout va être clair. Ici, les ingrédients pour l'intérieur du samosa. Ici, les ingrédients pour le châtonné. Ici, les bénis de fleurs de courgettes, bien entendu. Voilà. Alors, le tout, ça va prendre à peu près combien de temps ? Une petite demi-heure de préparation. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. On va commencer avec la farce. C'est vite fait. Ça va cuire pendant qu'on fait le châtonné. Alors, la pomme de terre. En fait, on va mettre le châtonné en purée. C'est tout. Tu as laissé la peau parce que c'est une pomme de terre de ton jardin. Oui. Sinon, on l'épluche, on fait comme une purée classique. Alors, tu as découpé en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Voilà, c'est tout. On va mettre ça à cuire pendant qu'on fabrique le châtonné. Alors, pendant que la farce est en train de cuire, nous allons faire le châtonné. Alors, c'est quoi exactement un châtonné ? C'est une confiture un peu salée, un peu aigre douce. On peut mettre des épices. On met beaucoup d'épices. On met beaucoup d'épices. Et ça se fait avec des fruits et un autre condiment. Non, ce n'est pas ça ? Oui, ça se fait souvent avec des fruits, des herbes et des épices. En fait, c'est vraiment un plaisir de faire le châtonné parce qu'on peut plus ou moins les doser selon ce qu'on aime. Alors, aujourd'hui, on va faire un châtonné qui est très vite. C'est aussi moins piquant que les autres parce que c'est un bon démarrage pour quelqu'un qui veut connaître le châtonné mais qui n'a pas trop l'habitude. Voilà, une orange tout simple. On coupe l'orange en petits morceaux qu'on va faire cuire pas très longtemps. Et après, on va utiliser le gingembre. Le gingembre frais toujours. Et tout le goût est dans le pot. Il ne faut pas enlever le pot. Le gingembre en poudre, uniquement pour le dessert. Pour un plat, un condiment, toujours le gingembre frais. Pour une orange, on prend à peu près la grandeur d'une prune. C'est un peu piquant. On va aussi ajouter un peu de piment. Et après, avec la samosa. Au lieu que la samosa soit très piquante, on va mettre le chutney piquant et on peut doser le chutney ou le sauce qui va accompagner la samosa. Dans la cuisine asiatique, on trouve le gingembre partout. Partout, souvent accompagné de noix de concours. Mais c'est une rédition magique. On va récupérer le jus des oranges aussi. Ça sent déjà beau. Oui, ça sent bien. Bon, la saison amante d'une chutney. Alors, ceci est un chutney frais. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la conservation en long terme. D'habitude, un chutney se fait avec beaucoup de sucre et de vinaigre pour que ça se conserve. Cet chutney, on va le conserver peut-être une semaine, c'est tout. Alors, vous avez vu l'orange. On va mettre à peu près la moitié de l'orange en sucre. J'ai employé la râpe à dur. Attention, la râpe à dur donne un goût un peu de malas. Je trouve très bon, mais on ne peut pas employer partout. Sinon, on utilise du sucre roux ou du sucre blanc. C'est tout à fait faisable avec du sucre ordinaire. Quand j'ai employé la râpe à dur, un peu plus que le sucre blanc. Vinaigre. Alors, ça dépend de la chutney. Pour cette chutney, un vinaigre balsamique est assez aromatisé pour être bon. 7 cuillères à café et les épices. Alors là, vous allez dire « Ouais, je ne l'aime pas trop épicer. Nous, on n'a pas l'habitude. » Pensez, c'est un accompagnement. Ça veut dire que vous pouvez le doser. Vous prenez une semose qui n'est pas trop piquante. Par contre, faites une chutney qui est piquante. Ça ne fait rien. Vous mettez un petit peu à la fois. Une bonne cuillère à café de cuirée. On va mettre un peu de piment fort. Pareil, il ne faut pas trop avoir peur. Vous mettez un tiers d'une cuillère à café. Et un peu d'eau pour que ça ne crampe pas. Mais ça ne va pas que longtemps. 10-15 minutes, c'est tout. De moitié de verre. C'est bon. On va le mettre à cuire et on va revenir avec les patates, avec la farce. Ce qui est bien avec les chutneys, c'est qu'on peut toujours les modifier selon ses humeurs, selon les gens invités. Alors, ils n'aiment pas trop piquants. Alors, toujours, il me faut rajouter un peu de sucre, un peu de sel. Là, je n'aurai pas peur d'ajouter un peu de vinaigre. Allez, on y va. Mais sinon, c'est bon. Il faut faire attention avec les oranges et ne pas les faire cuire plus que la 10-15 minutes, sinon, le pot devient trop dur. Voilà. Les haricots, effectivement, ils sont bien verts. Oui. Maintenant, il faut les piquer. On commence pareil. Il ne faut pas avoir peur. une bonne cuillère à café et une bonne cuillère à curry. On va mettre un peu de piment encore. Là, on va mettre un peu moins, comme ça, la semence, ce n'est pas trop piquant. Et par contre, si on veut un peu plus piquant, on peut ajouter davantage de chutney quand on le mange. des autres ingrédients au choix. Moi, je trouve que c'est agréable de voir quelque chose sur les dents. Ça peut être de cardamome, ça peut être de cumin. Là, avec cette plate, je trouve que le cumin est très bon. Oh, je mets peut-être un cri à café de cumin. Je vais mettre aussi un peu de germes de blé. Alors, employer les produits diététiques. Souvent, les gens mettent des choses comme ça, sans penser que ça a quand même un goût. C'est comme le levure diététique ou les germes de blé. Les germes de blé, ça va très bien avec les patates. Ça ajoute, ça rehausse le goût un petit peu. Et il contient toutes les vitamines B qui sont bonnes pour le pot et pour le système nerveux. Voilà. On met la pâte à côté. Pendant ce temps-là, la tchette est en train de cuire et on va faire la pâte paisée. Moi, je mets généralement deux mesures de farine pour une mesure de matière grasse avec un peu d'eau. Ça, si on veut être bien gros, voilà, ça, c'est le bon dosage, exactement comme ça. J'ai pas dit d'abord du gras ou j'ai dit je mets de la matière grasse végétale, déjà. Oui. La margarine de tournesol. Je mets pas du beurre parce que le beurre, c'est vrai, c'est très lourd et puis ça durcit la pâte. Pour toute la samosa, 300 grammes de farine. et 100 grammes de matière grasse. Alors, on peut employer la margarine, mais en général, les margarines sont hydrogénées, donc c'est pas bon pour le cholestérol. Une margarine végétale, bien sûr. Si vous avez de l'huile de pâme comme ça, c'est le meilleur. Il faut penser que dans la cuisson, il y a beaucoup de graisse qui devient nocive. Si vous avez une margarine, il faut une margarine au tournesol ou à l'arachide. 100 grammes de matière grasse, 300 grammes de farine. Encore du sel, beaucoup de sel, c'est très bon le sel. Pour vous permettre de mettre moins de matière grasse, il faut bien, bien le mélanger. Comme ça. Un peu d'eau. Un petit verre. On pousse sur chaque galette une petite cuillerée de farce. Et alors, on va mettre un petit brun de coriandre. Je vous conseille de goûter la coriandre après être sûr que vous aimez ça. On appelle ça aussi le verre de la raf, non? Oui. La coriandre. Maintenant, regardez bien. on va coller les deux galettes ensemble. Normalement, la semence est faite dans la friture. Mais, aujourd'hui, on essaie d'éviter un peu la friture. Alors, on va faire deux sortes de semences. On va faire les semences traditionnelles dans la friture et on va les mettre aussi au four. pour ceux qui sont dans la friture, c'est important de la coller bien, bien, bien. Sinon, souvent, on trouve la farce au milieu de l'huile. Je mouille bien la galette. puis, je prends une autre et je le colle bien et, en sécurité, tu écrases avec le bord de la fourchette. Je les presse ensemble. de la fourchette. Pendant que tu rectifiais l'assaisonnement du chadonnais, je t'ai tout préparé pour le second plat que tu vas nous présenter. Bon, on va fermer tous les épices. C'est bon, là. On va faire quelque chose de doux. De doux. Voilà. Tout ça, là-bas. Et nos fleurs de courgettes, là. Ramassées et avec amour par moi. Donc, je t'ai préparé du lait de soja, un oeuf, du sel, la ciboulette est là et voilà les fleurs de courgettes. On va faire tout simplement une pâte à beignet avec de la farine, de la bicarbonate pour la rendre plus légère et un oeuf battu. Alors, on va battre l'oeuf. Moi, je mets un peu de farine ou pour ça, peut-être 100 grammes à peu près. C'est pas très grave. Et après, on va chercher la consistance. Une petite cuillerée de bicarbonate, pas plus. Bien mélanger. Lait de soja. On mélange un petit peu. Et puis, on ajoute une petite cuillerée de vinaigre pour faire bien gonfler le bicarbonate. En fait, c'est une réaction chimique. Tu rajoutes un oeuf pour faire une pâte un petit peu plus riche. En protéines. En protéines. Mais on peut très bien se passer de mettre un oeuf battu. On dit toujours que l'oeuf est mauvais pour le cholestérol. Mais les études ont montré aussi que dans l'oeuf, il y a la lecithine. Et la lecithine permet au corps d'absorber et de souder l'oeuf. Merci docteur. C'était la minute du docteur Salter. Vous voyez ? Comme ça. C'est parfait. A la cuisson. Bon, petite sauce persan au yaourt. Alors, la Perse, c'est où la Perse ? Persane ! C'est où la Perse ? La Perse, c'est l'Empire ottoman, c'est la Turquie. Oui, plus ou moins. On disait l'Iran. L'Iran, c'était la Perse. Iran, Perse. Voilà. Allez, on y va. Les subolettes. Moi, j'aime bien tous ces sauces avec la friture. Ça le rend plus frais. Le yaourt, c'est bien évidemment un yaourt de soja. Nature. Ça, c'est très simple à faire. C'est très simple. Et là, tu ne mets pas de sel dans la sauce ? Beaucoup de sel, c'est bon le sel. Ça, yaourt nature et ciboulette, ça fait toujours un goût, c'est agréable ça. Alors, nos sauces sont faites. Le yaourt, ciboulette, le chutney, et maintenant, à la cuisson avec les semences et les beignets de fleurs de courgettes. Il est bien chaud, là. Allez. Faites attention. Faites attention de ne pas vous brûler. Voilà ce que ça donne. C'est joli, ça, hein ? C'est joli, hein ? C'est joli, hein ? Toujours avec lui, faites attention. Ça peut cramer très vite. Et aussi, faites attention pour vous, parce que si c'est trop chaud, ça peut prendre le feu aussi. Alors, on va laisser une ou deux minutes, pas très longtemps. Puis, on va le retourner pour que ça soit joli, bien doré, à chaque côté. Comme j'ai un bon feu là, je vais faire attention. Au lieu de suivre bêtement le recette une ou deux minutes, il se peut avec un feu comme ça que c'est une minute. Mais c'est sympa avec un feu de cheminée de faire la semence comme ça. On aime parfois, quand on les achète. Il faut bien regarder l'huile parce que parfois c'est utilisé six, sept fois. L'huile de friture, il faut l'utiliser une ou deux fois maximum. C'est tout, hein ? Vous voyez, déjà, voilà, c'est tellement chaud, là. Allez, ça doit être bon, hein ? Et tout de suite, on va enchaîner avec les fleurs pour que tout soit servi ensemble. dans le sopaleine pour essayer de drainer le plus dur possible. Un feu est un peu chaud, là. Non, non, non. Il est un peu chaud, là. Je vais le descendre et laisser refroidir. C'est pareil avec un gazini, hein ? Si l'huile devient trop chante, c'est difficile à maîtriser. Allez, vous allez voir, c'est très facile, ça. Allez, les fleurs, on les tire avec les tiges, dans la pâte et dans l'huile. C'est bon, hein ? Ça revient bon, hein ? C'est pour ça que tu me les as fait couper, en fait. Laissez un maximum de tiges parce que c'est bien plus facile de vous rattracer, après. Ouais. Hop, un bout de ce boulet, hein. J'ai presque mis dans l'huile avant de mettre dans la pâte. Ah, c'est bon comme ça. Vous voyez, c'est en train de cuire déjà. On peut déjà le tourner tout seul. Ça, c'est la cuisine magique hors feu. C'est un macrame. Vous voyez, c'est bien d'avoir des petites tiges. Et sur le feu, pour terminer la cuisson. C'est sympa de faire les fleurs de la courgette. C'est bon, là. Si tu veux chercher les samosas au four, on va mettre à la table. Ça, ce sont des samosas. Cue au four, ça. Voilà. Honnêtement, moi je trouve ça aussi bon que ce don. C'est vrai. Ouais, allez. Elles sont peut-être un peu plus jolies, mais pas tant que ça. C'est très joli, je te dirais. C'est vraiment, il y a une différence de goût. Ok. Allez. Est-ce que tu as remarqué sur quoi j'ai fait la présentation? Oui, sur des feuilles de capucine. Oui. On dirait des nanofars. Elles sont jolies, hein? C'est joli. Les capucines sont combustibles. Je ne sais pas si c'est très bon, mais au moins, on peut servir les choses avec. Je trouve que ce n'est pas une présentation assez jolie. Allez, on va. D'abord, on va poser ça. C'est sympa, hein? Ça, c'est super sympa en entrée, hein? Mais tu sais, c'est une chose que je fais très souvent. Avec un repas, tu fais quelques-uns, c'est sympa. Non, mais c'est convivial aussi, parce qu'on ne mange pas, on n'est pas tout de suite à table. On me demande souvent qu'est-ce qu'on peut boire avec la nourriture indienne. Pas facile avec les épices. Alors moi, je conseille soit un vin très doux comme ça, ou une autre chose à laquelle on ne pense pas, de l'eau. Mais une bonne eau. C'est très simple. On pense toujours, oui, est-ce que je vais boire de l'eau, l'eau de robinet, mais on peut acheter un très bon eau pour boire avec les semences et les beignets de fleurs de courgettes. Si on trouve que la bouteille n'est pas très jolie, on peut la mettre dans autre chose. J'ai pris une eau gazeuse, mais pas trop trop pétillante, parce que ça fait, ça relève la piquante un petit peu. Alors si nos invités ne sont pas habitués, et je goûte le chutney, c'est quand même pimenté. Je trouve qu'on a très bien travaillé. Ah oui, moi je trouve super bon. C'est vraiment un plaisir. Eh bien bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...